Musique Salut toi, ça fait un moment, on a enfin réussi à partir, ça y est. On est parti avec Ivan il y a 3-4 jours, on a fait un premier stop à laver les bains, des bains thermaux en Suisse qui sont vraiment géniaux. Ensuite, on est allé direct au glacier d'Aletch, franchement c'est spectaculaire, c'était vraiment grandiose. Aujourd'hui, on est près de la frontière allemande aux chutes du Rhin et franchement c'est tout aussi intéressant. Salut, nous sommes Aurèle Eclair, nous vivons en Haute-Savoie et nous préparons notre départ pour un van-trip de 6 mois en Europe. Alors attache ta ceinture et accompagne-nous dans cette aventure. On commence à fatiguer un peu, on se prend une petite claque aujourd'hui, c'est les corvées. C'est vrai que la vie en van-trip, même si elle nous offre énormément de liberté, ça c'est génial. C'est plus fatigant que les vacances à l'hôtel, il y a son lot de corvées quotidiennes et on dort un petit peu moins bien. Donc pour limiter notre consommation d'eau, ce qu'on fait, ce qui est du bon sens, déjà on limite nos douches, c'est plutôt tous les 2-3 jours. Mais bon ça va, on vous rassure, on ne sent pas trop mauvais, quoi qu'Aurélien ça dépend un petit peu des fois. Donc quand on se douche et on se mouille, on coupe le robinet, on s'abonne et on se remouille après, on fait ça en utilisant le moins d'eau possible. Et pour la vaisselle, on met le petit bouchon au fond de l'évier, on fait toujours attention. Pour l'électricité, c'est un petit peu la même technique. On va chercher à recharger toutes nos batteries quand le moteur tourne, quand on se déplace pour que ça puise sur l'alternateur et pas sur la batterie. On éteint le frigo la nuit pour pas qu'il tourne à vide. Puis ça fait moins de bruit. Ça fait moins de bruit également. Et puis on a pris des gros duvets pour pas avoir trop froid et surtout ne pas avoir à utiliser le chauffage. D'un autre côté, même si c'est un peu fatigant, ça nous fait aussi du bien de se focaliser juste sur nos besoins primaires et d'oublier un peu tout le reste. Puis ça nous fait aussi réfléchir à nos habitudes de consommation à la maison. C'est clair. Du coup, on va traverser maintenant l'Allemagne pour arriver au Danemark et enfin atteindre notre but qui est la Norvège. On va passer la majeure partie de ce trip. Si t'as envie de suivre notre aventure, n'hésite pas à liker la vidéo et à suivre la chaîne. Partage cette vidéo avec ta famille et tes proches pour qu'ils puissent nous découvrir également. Et puis nous, on va te laisser sur de belles images. Laisse-nous un petit commentaire pour nous dire ce que t'aimerais bien que l'on aborde comme thématique pour les prochaines vidéos. Si t'as des questions particulières sur la vie en itinérance. On te dit à la prochaine. À la prochaine. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501